Bonjour, voilà un petit atelier pour voir comment décorer une bougie. Pour le faire, on a besoin d'une bougie de couleur claire, du vernis de colle pour les bougies, des serviettes et de la décoration, toujours exprès pour les bougies et naturellement des bricoles pour bien travailler. On va commencer à choisir les motifs, on peut aussi les déchirer pour avoir un effet plus plus incrusté dans la cire. Et naturellement, si on déchire, on déchire bien les quatre côtés de notre morceau de papier. ... ... ... ... On va prendre notre vernis-colle Esprit Guigui. On va élever les deux couches en plus de la serviette pour garder la couche avec le dessin. Voilà, ça ne se voit pas mais on a deux. On procède avec le collage. Il faut bien partir du centre du dessin pour chasser les boules d'air et les plis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut aller doucement parce que la serviette est vraiment fragile. Voilà, et maintenant je continue toujours en partant du centre du dessin. Il faut vraiment bien imbiber les pinceaux des produits, ça rend tout plus facile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Maintenant, une fois que c'est sec, je peux doucement déchirer la partie en plus. Voilà, ça fera un plus joli effet que si j'aurais coupé avec les ciseaux. Voilà, j'ai décidé de les mettre ici. Mais il faut couper les papiers en plus, pour pas trop avoir des plis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais venir à tendre entre une étape et l'autre. Maintenant que c'est bien sec, on peut déchirer. Alors, maintenant, je vais rajouter quelques morceaux de décoration transfert pour bougie. Il faut toujours bien lire ce qu'ils disent les fournisseurs. Je vais couper cette fois au ciseau autour des motifs que je veux. en laissant quelques petits millimètres. Je vais mettre mes motifs dans l'eau pour 30-40 secondes à peu près. Voilà, j'ai reposé un petit peu de vernis-colle. ça, l'aidera à tenir. Je vais faire un petit peu de vernis-colle. Je profite aussi s'il y a des petits trous ou des petites imperfections pour les couvrir avec les motifs. Pour finir, j'ai décidé que je vais rajouter ces motifs. C'est les plus joli. ... 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 toujours les motifs dans l'eau après quelques minutes de séchage, la bougie est prête merci et à bientôt avec une nouvelle vidéo ciao ciao